crayons aquarellables des vidéos pour peindre comme un pro même si on est débutant et aujourd'hui nous parlons donc des crayons aquarellables bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo importante je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer les crayons aquarellables et si vous me suivez sur cette chaîne vous devez m'avoir souvent entendu dire les crayons aquarellables pas du tout alors je reste sur ma position en ce qui concerne les crayons aquarellables si on veut s'en servir pour peindre des aquarelles alors je sais qu'il ya des personnes qui n'arrivent pas à peindre l'aquarelle et qui veulent retrouver le même résultat avec des crayons aquarellables pourquoi pas moi personnellement je dis non non et non par contre si vous voulez utiliser des crayons aquarellables pour trouver votre style trouver un style des techniques créatives et intéressantes alors là je dis oui et c'est pour ça que j'avais acheté je dirais il ya au moins un an ces crayons sont trois crayons j'ai pas voulu me ruiner étant tout à fait contre les crayons aquarellables je n'ai pas voulu acheter une belle boîte hors de question j'ai donc acheté trois couleurs un jaune un rouge et un bleu je vous donne les noms exact un petit peu plus loin dans la vidéo et j'ai aussi d'ailleurs un crayon noir qui est aquarellable que j'ai acheté celui ci aux gens des beaux-arts contrairement à cela qui viennent de mon revendeur ici sur alors les crayons aquarellables si on veut reproduire le les effets de l'aquarelle donc je vous disais pour moi ce n'est pas sympa du tout ça fait juste une aquarelle raté c'est mon avis n'hésitez pas à me dire si je me trompe et si vous vous avez trouvé un moyen et des techniques des manières de peindre dessiné avec les crayons aquarellables donc j'ai ces crayons alors la petite histoire le contexte j'ai ces crayons depuis un petit moment et je voulais trouver une manière qui soit artistique et créative quelque chose de différent qui ne veuille pas copier donc l'aquarelle qui ne copie pas non plus autre chose voilà c'est un petit moment que je recule cette expérimentation ce week-end c'était le week-end donc des ouvertures des ateliers d'artistes pour ceux qui le souhaitaient c'était mon cas et donc voilà j'ai ouvert et bien sûr de bonheur il n'y avait encore personne je n'ai pas voulu me lancer ni dans une aquarelle ni dans une acrylique et tout là que j'ai pensé à ces crayons et c'est là que c'est intéressant quand même parce que du coup il y avait une contrainte la contrainte étant celle du temps je voulais faire quelque chose dans un axe de temps court au cas où je sois dérangé et du coup cette contrainte quelle qu'elle soit en fait m'a permis d'être créative voilà un obstacle et je contourne et ça donne des idées les contraintes au niveau de la création je trouve ça absolument génial je sais pas si j'en ai déjà parlé mais je pense que oui sur cette chaîne les contraintes par exemple au niveau littéraire sont super intéressante pourtant au mot contrainte on pourrait faire des bons mais en fait je pense je pense que ces contraintes réduisent le champ on est des possibles on est moins dans une immensité et je crois que ça permet un petit peu justement la créativité donc je me suis lancé que mes trois crayons mais je me suis lancé sans réfléchir et j'ai vraiment 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 aimé le résultat je vous fais défiler dans la vidéo ce que j'ai fait et du coup voilà deux une à l'autre ça m'a donné beaucoup d'idées mais je me suis dit je vais vous le proposer parce que déjà les crayons aquarellables ça peut être une solution je suis sûr vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou si j'ai raison donc je me suis lancé à vous proposer déjà j'avais l'idée est vraiment l'envie de vous proposer cela et c'est ce que je vais faire j'espère que vous allez rester en ma compagnie alors une petite pour moi une nouvelle pas très agréable c'est que j'ai devant dans la rue j'ai des gros gros travaux donc je ne sais pas ça fait énormément de bruit je suis arrivé ici à deux heures j'ai attendu 4h30 pour m'y mettre en sachant qu'il y a encore des bruits un petit peu plus loin depuis tout à l'heure ils sont devant voilà c'est même pas un marteau piqueur si vous imaginez un marteau piqueur puissance 1000 à faire des trous pile devant donc la vidéo pas terrible peindre pour moi pas terrible mais ça va durer quand même bien deux mois donc va falloir que je fasse avec je ne vais pas faire la panne des vidéos je vais continuer à vous en proposer je ne sais pas comment peut-être il y en a certaines qui auront la voix off je sais pas toujours est il qu'aujourd'hui je suis arrivé à faire des images j'espère que le logiciel je pourrais enlever de montage pour enlever certains bruits très désagréables et j'espère que pour vous ce sera agréable à regarder je vous propose donc avec grand plaisir cette manière de peindre avec des crayons aquarellables n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé j'attends avec impatience vos lacs bien évidemment et vos commentaires que nous puissions en discuter je vous laisse avec le tuto pour faire ce genre de dessin j'ai donc trois crayons de couleurs aquarellables ce sont de la marque derwent watercolors voilà je les ai achetés à l'unité c'est pour ça qu'il ya d'ailleurs encore l'étiquette de coller alors j'ai un blue 38 à magenta 22 un deep cambium 6 si cela vous intéresse donc je trouve c'est très très bien de faire ça avec les trois couleurs complémentaires un bleu un jaune un rouge l'idée est la suivante ou plutôt la contre idée donc j'ai dessiné ici une rose j'ai appuyé un petit peu fortement pour vous puissiez voir si vous partez d'une rose super bien dessinée et que vous dessinez forme par forme pétale par pétale on va imaginer que la lumière vient de droite donc je vais commencer avec ma couleur plus claire et je vais bien 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 colorier dans la forme pour différencier les pétales par exemple je vais pas faire toute la fleur parce que c'est à mon sens ce qu'il ne faut pas faire du moins si on veut un résultat qui s'approche de quelque chose de beaucoup plus créatif à mon sens et de dégage à mon sens c'est un petit peu plus d'émotion que le trop bien fait voilà donc si vous faites comme ça forme par forme ça pourrait être très réussi pourquoi pas si vous aimez ce qui est réaliste mais vous n'obtiendrez absolument pas cette fusion ce flou moi ce que j'aime beaucoup c'est tout à fait l'inverse quelque chose de trop bien fait bien colorier alors comment faire je dirais même sans dessiner vous savez par exemple que vous allez mettre une fleur ici mettons vous allez en mettre une là pour un petit peu équilibré les choses et puis une troisième là voilà ça suffira largement la lumière vient toujours venir de droite et l'idée voilà alors vraiment un c'est de poser de la couleur plus clair à droite pour la lumière jouer avec son magenta son rouge c'est parce que vous avez faire attention de ne pas faire clair d'un côté plus foncé de l'autre voilà on peut jouer encore avec les couleurs à noter que plus vous mettez d'intensité de couleurs donc là c'est assez léger je vais vous montrer plus vous en est quelque chose de très doux en couleurs peut saturer à plus saturé voilà j'ai posé plus de couleurs vous avez les deux exemples on est aussi un dessin ici en couleurs qui est pas très fort en couleurs j'ai mis très peu de couleurs en crayon et ici il y en a plus voilà j'espère que cela pourra vous aider donc c'est reparti je vais mettre plus de couleurs allez c'est parti alors on colorie pas bien bien avec application ce qui est intéressant au contraire c'est de pas colorier avec application ça peut sortir tout à fait de votre forme forme que vous avez dans la tête ce qu'on n'a pas fait de dessin je vais prendre la couleur que j'ai la plus foncée des deux pour faire ce qui pourrait être une tige et encore une fois je ne fais pas ça super bien je vais prendre mon dessin ici pour vous montrer voilà je fais pas ça bien comme il faut en coloriant la forme pas du tout d'autant plus donc il faut jouer avec le grain du papier c'est ce qui est intéressant voilà je peux même commencer à faire des feuilles pourquoi pas mais vraiment vous avez vu c'est super léger j'ai du bleu donc bleu va m'aider à foncer ça fera éventuellement un petit peu violet si le violet me dérange un petit coup de jaune on va faire pareil pour la troisième on va faire pareil pour la deuxième on peut jouer avec son crayon d'une forme à l'autre par exemple ça peut être super sympa ça va lier les parties ça fait du graphisme, c'est très agréable le bleu uniquement éventuellement si vous voulez je vous montre un faux pour mettre d'accord entre vos tiges mais le bleu uniquement fera bien entendu un côté plus vert je vais en faire une troisième par exemple je vais suggérer ici pourquoi pas donc si je veux juste suggérer et lui donner moins d'importance par rapport aux autres et bien tout simplement moins de couleurs il faut penser aussi lorsque vous coloriez vers quel côté regarde la rose par exemple moi celle-ci regarde vers la droite celle-ci regarde vers en haut à gauche et peut-être celle-là regardera vers le plafond ou le ciel alors bleu et vert bleu et jaune pardon évidemment ça vous donnerait quelque chose de plus vert moi j'aime bien un petit peu violet comme ça mais vous voyez laissez courir votre crayon de couleur n'hésitez pas parce que ce qui va être intéressant c'est de donner du flou avec l'eau par endroit et peut-être plus de lignes à d'autres alors j'ai aussi un crayon que j'ai au genre des beaux-arts de la marque Koinor c'est du noir mais qui se dilue avec l'eau ça peut être intéressant si jamais vous voulez ajouter un peu de noir c'est ce que j'ai fait ici je vais rajouter de la couleur et après je vais vous montrer donc ça doit donner à peu près ça où est parti mon bleu c'est sauvé voilà je vais rajouter ce qui peut ressembler à des feuilles c'est pour ça que je ne fais surtout pas une feuille bien comme il faut vous allez voir le processus après déjà moi comme ça j'aime bien mieux en tout cas quelque chose de trop colorié donc l'astuce est la suivante j'ai de l'eau j'ai un pinceau qui n'est pas spécialement grand c'est normal j'ai un petit format et mes roses ne sont pas si importantes donc je vais prendre de l'eau et il va falloir faire le mouvement donc de la rose ma rose regarde en haut à droite la lumière vient de droite mais la rose étant une boule une forme ronde déjà au minimum même si vous êtes assez débutant c'est de poser l'eau sur votre aquarelle en rond hop vous voyez un petit peu comme un sourire je continue voilà c'est un petit peu l'idée si vous avez l'habitude de peindre les roses essayez de retrouver le mouvement des roses ici c'est plus doux c'est la lumière et l'idée aussi c'est de ne pas fermer de ne pas chercher maintenant à fermer la forme de votre rose en théorie si vous coloriez comme je l'ai fait et que vous ne cherchez pas à bien refaire la rose c'est à dire à plus la sougérer qu'à la peindre vous devriez obtenir quelque chose à peu près comme ça je vais emporter l'eau de la rose vers la tige mais de temps en temps je laisse le côté un petit peu graphique donc de ma rose la tige je vais la faire la dessiner avec l'eau dans mon gribouillage de couleur en fait j'aime bien au moins laisser les coups de crayon ça me plaît bien donc je vais repartir sur celle-ci regardez en haut à droite celle-ci en haut à l'autre côté donc à la limite je tourne dans l'autre sens voilà là je vais garder le jaune assez clair j'ai rincé mon pinceau et encore une fois je peux laisser des coups de crayon personnellement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup voilà si je trouve que ça fait trop comme ici une boule je vais avec mon pinceau hop faire en sorte que ça fasse moi une boule si ça me dérange donc moi ça me dérangeait je la range voilà et ici pareil j'emmène l'eau de la rose vers la tige petite feuille d'un coup de pinceau on va faire celle-ci qui en théorie devrait être plus discrète j'ai mis moins de couleurs volontairement c'est bizarre quand je parle comme ça quand je vous explique j'ai une diction assez saccadée qui n'est pas ma diction naturelle je pense que c'est parce que mon cerveau est aussi occupé sur ce que je suis en train de faire voilà ici j'aime bien la découpe je ne sais pas si vous le verrez voilà qui s'est faite je la laisse j'emmène l'eau toujours pour faire tige et éventuellement feuille et voilà c'est tout simple alors si du premier coup ça vous plaît moi je pense qu'il faut laisser comme ça si vous avez envie d'un peu plus de couleur en attendant alors il y a deux choix soit vous attendez complètement que ça sèche soit vous pouvez un petit peu jouer dans l'humidité aussi par exemple comme ici à ce moment là je vais encore une fois renforcer le côté ombre le côté un petit peu plus à l'ombre et je peux aussi renforcer le côté un peu linéaire j'espère que vous le verrez j'ai fait un petit peu de ligne moi je trouve ça très sympa donc là c'est assez mouillé alors mouillé certes il ne faut pas que ce soit trop trop mouillé non plus par exemple ici c'est un peu mouillé ce que je peux faire moi je trouve que c'est trop mouillé patati patata je regrette un pinceau légèrement essoré et je peux venir aussi travailler un petit peu ce que je trouve qui faisait trop linéaire à mon sens si vous faites ce genre de dessin en couleur il faut que ça reste très naturel je trouve c'est à dire pas trop pas trop posé vous voyez on peut revenir dedans voilà je viens le faire aussi ici voilà je peux aussi faire un petit peu marquer certains je vais prendre le rose ici par exemple ici un pétale c'est fait tout seul je peux faire une petite pointe dans ce pétale il faut que ça soit très léger encore une fois parce que sinon ça va faire trop posé petit pointe ici pourquoi pas voilà un doucir pourquoi pas voilà restez très très simple je pense que c'est bien alors une ligne discontinue moi je préfère mais là ça fait un peu une ligne coupée en fait donc je vais emmener la couleur au loin voilà de manière à éviter cet effet coupé qui ne me plaisait pas voilà écoutez je vous ai montré ça en 5 minutes chrono presque mais j'adore cette découverte cette manière de travailler avec ces crayons et voilà je vous encourage à essayer alors j'ai aussi fait je ne vous ai pas montré j'ai aussi fait un paysage parce que je me disais que peut-être ça pourrait vous intéresser alors j'ai fait un paysage vraiment très simple j'ai dû mettre un quart d'heure à faire ça n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse je pourrais vous proposer un tuto alors cette vidéo et cette proposition pour peindre les fleurs c'est une vidéo qui va être quand même courte mais je trouve qu'elle est riche d'enseignements et j'adore le résultat donc j'espère que c'est pareil pour vous et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux sérieusement j'adore et si quelque chose d'autre qu'il faut que je vous dise quand même je vous repasse un petit peu les images pour que vous puissiez comprendre plus clair plus foncé c'est que qu'est-ce que j'ai pensé après tout ça je me suis dit ça pourrait être sympa de le faire à l'aquarelle c'est-à-dire j'ai travaillé quasi pareil parce que l'aquarelle c'est l'aquarelle les crayons c'est les crayons et j'ai obtenu ce résultat où je garde un petit peu de ligne je me suis inspiré de mon travail au crayon pour faire ça et j'aime aussi beaucoup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous influencer de vos résultats aux crayons aquarellables ce tuto est terminé j'espère que cela vous aura plu j'espère que cela va vous convaincre de prendre les crayons aquarellables surtout si vous en avez mais au-delà de ça de sortir des sentiers battus pour trouver des façons des techniques de peindre et surtout de suggérer la réalité j'espère vous avoir convaincu je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon et je vous remercie